Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de 4 jeux qui vont sortir à peu près au mois d'octobre, donc qui pourraient marcher pour Halloween, parce qu'en plus ils ont des thèmes un peu qui font peur, etc. C'est des jeux qui m'intéressent, qui sont dans ma wishlist, donc on va en parler. Alors, que vous les achetez ou non, moi je m'en fous, je ne suis pas là pour vous vendre des jeux. Après, si ça vous donne envie, n'hésitez pas à passer par les petits liens affiliés en description, ça peut m'aider, moi, pour justement pouvoir m'acheter ces jeux. Je ne suis pas en partenariat avec des éditeurs, ni rien. Donc on va voir ça ensemble, on va utiliser le site Ludum, et puis je vais aller du moins cher au plus cher. Et puis, allez, c'est parti, je vous montre. On va commencer par le premier jeu qui sort le 11 octobre, c'est Horifiad, monstre grec, Horifiad, monstre grec, donc un petit jeu familial, pas trop complexe, 2 sur 5 de complexité. Donc vous allez voir un peu que moi, mon style de jeu, c'est des jeux d'aventure, peut-être un peu donjon crawler, voilà, avec des monstres, des trucs comme ça. Si ce n'est pas votre style de jeu, ce n'est pas grave, vous passerez. Mais si vous aimez un peu les mêmes jeux que moi, avec l'aventure, les monstres, les cartes, etc., ça peut vous aller. Allez, alors, on va commencer par Horifiad, je vous mets une petite vidéo, comme ça vous voyez un peu. Donc, alors, je ne sais pas, ils ont commencé par traduire les monstres grecs, parce qu'on a plusieurs boîtes, quand même, de Horifiad, je vous montre après. Et puis voilà, vous êtes sur un plateau, vous jouez à des monstres, je crois, vous allez dans différents lieux. Donc, voilà, ça m'intéresse, c'est un petit jeu familial pas trop compliqué à voir en termes de rejouabilité, si on a envie d'y revenir quand on y joue. Après, c'est un jeu qui n'est pas trop cher, qui est à peu près à 35 euros sur Ludum. Donc, voilà, ça peut m'intéresser, c'est totalement dans le thème Halloween avec des monstres, etc. Est-ce que ça vous intéresse ? N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, je suis tenté, il était sorti aux Etats-Unis, ça avait beaucoup marché, je pense, aux Etats-Unis. Donc, à voir si en France, il trouve sa place, on verra ça. Regardez, c'est plutôt rigolo, on a des monstres, etc., des personnages. Le design est plutôt cool, moi j'aime bien, j'aime bien ce petit design. Voilà, on verra ce que ça donne, en tout cas. Les cartes ont l'air sympas aussi. Donc, voilà, un petit jeu, regardez, sur Ludum, 36 euros. Voilà, et puis, alors regardez, la première boîte, c'était ça, avec les monstres Dracula-Franckestein. Donc, il y en a, j'ai vu qui râlaient parce que le thème grec, bon, c'est sûr, pour Halloween, ça marche moins bien. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé par cette boîte et pas par celle-là. Mais, c'est sûr que ce thème-là donne peut-être un peu plus envie. Après, moi, ça ne me dérange pas, les monstres grecs, ça me va. Ça me va. Il y avait aussi le thème comme ça, avec le loup-garou, etc., l'abeille, etc. Et il y avait un autre thème sur Stoulou, en anglais. Donc, tout ça, c'est les boîtes en anglais. Donc, nous, en français, on aura d'abord le thème monstre grec. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer en solo. Il y a un mode solo. Donc, à voir aussi si le mode solo va être intéressant ou si c'est plus intéressant d'y jouer à plusieurs. Je ne sais pas non plus. Donc, je regarderai aussi des vidéos. Mais, en tout cas, je pense que je le ferai sur la chaîne, je pense. Et je peindrai les figurines. Ça va, il n'y en a pas trop. Il n'y en a que 6. C'est déjà bien parce qu'en fait, c'est marrant parce que vous avez des figurines et vous avez des standees aussi. Vous avez les deux. C'est un petit mix. Donc, ça permet que le jeu ne soit pas trop cher non plus. Qu'ils n'aient mis que des figurines. Donc, voilà pour le premier jeu Horified Monster Grec. Les amis, on passe au deuxième jeu qui m'intéresse. On monte en gamme de prix. Et c'est Clank Catacombe qui est à un prix de 50 euros quand même. Donc, Clank Catacombe, voilà. Alors, moi, je possède Clank. C'est un jeu que j'aime bien. Autant joué en solo qu'avec des amis. De base, il n'est pas conçu pour le solo. Mais on a un mode solo qui existe sur Clank. Avec la petite application et tout. Donc, moi, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà. Un de mes premiers jeux aussi. Qui est aussi familial et simple à jouer. Et dans Clank, c'est vrai qu'il me manquait quelque chose, je trouve. Il me manquait un petit quelque chose. Et je pense que Clank Catacombe va corriger ce qui me manquait. Finalement, ce plateau qui va se construire au fur et à mesure. Moi, j'aime beaucoup les jeux comme ça où tu as le plateau qui se construit. Comme dans Tiny Epic Donjon, par exemple. Ou dans Subterra 2. Donc, je pense que c'est ce qui me manquait dans le Clank de base. Donc, je pense me prendre cette version. Et du coup, mon Clank de base va devenir un peu obsolète. Je vais sûrement le revendre. Donc, si je le revends, ça me permettra d'acheter celui-là. Enfin, s'il se vend. Parce que peut-être que les gens, du coup, ils n'ont plus acheter l'ancien Clank. Et puis, voilà. C'est un deck building classique. Vous jouez vos 5 cartes. Vous pouvez vous déplacer. Vous pouvez combattre. Vous pouvez perdre des points de vie à cause des Clanks, justement. Et puis là, on va, avec nos tuiles, former le lieu au fur et à mesure. Et c'est vraiment ça qui va être intéressant, je pense. Donc, voilà. Il y a quand même un petit chini vert aussi un peu Halloween. Avec le dragon squelette, etc. Donc, voilà. Je l'attends de pied ferme. Ce petit Clank. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. C'est trop simple. C'est trop long. Il y a quand même des défauts. Des fois, on n'a pas le temps de bien se faire son deck. Que la partie est déjà terminée. Et c'est vrai que c'est quand même un jeu qui prend plus son sens en multijoueur. Parce qu'on joue un peu les uns contre les autres à essayer d'aller chercher les trésors. Tandis qu'en solo, c'est un peu le truc de... Il faut juste survivre et ne pas mourir contre le dragon. Donc, c'est quand même un jeu qui n'est pas pensé à la base. Pour du solo, il faut le prendre en compte. Même si moi, j'aime bien y jouer en solo. Il est quand même plus fun à plusieurs. En tout cas, si vous jouez avec des gens que ça intéresse. Parce qu'il y a des gens qui se font chier sur Clank. Donc, voilà en tout cas. Pour Clank Catacomb, qui monte quand même dans les 50€ là. Il sort le 18 octobre. Donc, voilà, chez Origam. On passe à la suite. Et c'est Final Girl, la saison 2, qui sort en octobre. Donc, ils vont nous sortir 5 boîtes. Les 5 nouvelles boîtes de la saison 2. Voilà, avec des nouvelles héroïnes. Des nouveaux monstres. Et des nouvelles figurines. Finalement, moi, j'ai pris les figurines pour la saison 1. Parce que je ne pouvais pas jouer avec des meeples. Je trouvais ça insupportable. C'est quand même un jeu où on est censé s'immerger dans le jeu. Avec des méchants, etc. Donc, moi, je ne pouvais pas jouer avec des meeples. Au début, je remplaçais les figurines par des figurines zombicides que j'avais. Et puis finalement, j'ai pris les figurines. Après, voilà, là, vous voyez, une boîte de base, c'est à peu près 25 euros. Donc, vous vous dites, ah ouais, ce n'est pas cher. Ouais, ouais, ce n'est pas cher. Sauf que quand tu achètes la boîte de base à 15 balles, qui d'ailleurs est dur à trouver maintenant, ça te fait déjà 40 euros pour une boîte avec la boîte de base. Et puis après, si tu achètes chaque boîte 25 balles, ben voilà, ça te fait 50, 75, 100 balles. Donc, ça revient vite cher Final Girl, quand même. Il faut faire gaffe, si à chaque boîte que vous achetez ces 25 balles, si vous êtes un peu collectionneur comme moi, eh ben, ça commence à coûter cher. Donc, il faut faire très attention. Final Girl, ça peut monter vite. Alors, après, moi, c'est particulier, parce qu'il y en a, c'est leur jeu préféré en solo. Moi, ce n'est pas du tout mon jeu préféré, Final Girl. Il n'est même pas dans mon top 10 en solo, finalement. Quand j'ai fait la première boîte de Final Girl, j'étais un peu déçu, parce qu'il fallait juste looter des armes, sauver les gens, et buter le méchant. Donc, je trouvais le jeu assez simple, finalement, et avec beaucoup d'aléatoires, parce que vos cartes, vous les jouez avec vos dés. Si vous ne faites que des jets de merde, ben, vous allez être dans la merde. Et si le méchant pioche des bonnes cartes, il va vous défoncer. Donc, beaucoup d'aléatoires et un gameplay assez simple. Après, je trouve qu'au fur et à mesure des boîtes, le gameplay s'étoffe et devient de plus en plus intéressant. Et moi, finalement, ce que j'aime beaucoup dans Final Girl, c'est découvrir les Final Girl, découvrir les méchants, découvrir les différents univers. En fait, je prends plus de plaisir dans la découverte des maps, des univers et des Final Girl que dans le gameplay en lui-même. Et ils ont été forts quand même sur Final Girl parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait un jeu en kit, un peu comme dans les jeux vidéo où tu achètes le jeu et après, tu vas acheter les DLC au fur et à mesure. Et ben là, ils ont été intelligents, en tout cas pour eux, de proposer des boîtes à chaque fois différentes qu'il faille acheter. Et du coup, tu lâches tout ton budget pour des boîtes différentes qui finalement apportent de nouveaux monstres, etc. Donc, ça fait mal au portefeuille pour nous. Même pour eux, ils sont contents, je pense. Et pour ceux qui sont un peu la collectionnite qui veulent avoir toutes les boîtes, et ben on tombe dans le piège finalement de devoir acheter toutes les boîtes. Donc, faites attention. Après, vous pouvez acheter la boîte qui vous plaît au final. Mais voilà. Moi, je pense que je me prendrais peut-être une boîte. Mon but à terme, c'est d'avoir déjà toutes les boîtes de la saison 1. Il m'en manque une pour l'instant, mais je pense que je l'aurai. Et pour la saison 2, je pense que je m'en prendrais une. Après, est-ce que j'achèterais tout ? Je ne sais pas. Parce qu'au final, ça revient cher tout ça. Et le problème, c'est que si tu commences à acheter une boîte, après tu achètes les figurines, tu achètes le machin, et tu te retrouves avec un jeu à 140 balles. Donc voilà. Après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux les louer un peu comme les Unlock que tu joues une ou deux fois et après tu le refourgues ? Parce que ça, c'est le problème aussi. Si tu as trop de boîtes, après tu ne sais plus à quoi jouer. En tout cas, c'est un jeu intéressant à découvrir. Est-ce que c'est intéressant de le posséder ? Je ne sais pas. Si vous êtes vraiment fan de l'univers, oui, peut-être. Mais voilà. Là, on aura différentes boîtes avec je crois qu'il y a un loup-garou, etc. Il y a différents monstres. Vous pouvez les voir ici. Voilà, il y a un loup-garou, il y a des personnages différents qui ont l'air assez intéressants. Donc voilà. Il y a une saison 3 aussi qui arrivera. Donc attention, ça n'arrête pas. On continue avec le dernier jeu le plus cher qui va arriver. Alors c'est un jeu qui m'intéressait déjà de base, que je n'avais pas et que je voulais acheter cette année, la boîte de base. Et finalement, il sort une nouvelle version en standalone là. Donc je pense que je vais prendre plutôt celle-là. Et ce jeu, c'est... Est-ce que vous arrivez à le reconnaître là ? Stuludest Medai qui vont sortir une nouvelle boîte Fair of the Unour avec des nouveaux monstres, etc. Donc je pense que du coup, je ne prendrai pas la boîte de base. Je prendrai celle-ci directement. Apparemment, elle est un peu améliorée par rapport à la boîte de base. Donc là, je triche un peu parce qu'elle sort en français en novembre, pas en octobre. Donc c'est un petit peu après Halloween. Mais là, en tout cas, on est dans un bon thème Halloween avec les personnages et les monstres de Stulud dégueulasses. Les grands anciens et plein de nouveaux investigateurs, des nouveaux personnages. Alors moi, j'aime beaucoup les jeux comme ça où on joue avec différents personnages comme dans Subterra où tu as des tuiles aussi avec différents scénarios. Et Stuludest Medaille, c'est un peu un zombicide 2.0 à améliorer, quoi, qui a plu à beaucoup de gens. Donc si vous, vous n'avez jamais eu de Stuludest Medaille, peut-être que cette boîte pourrait vous intéresser. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Après, c'est un jeu qui est cher. On va voir. C'est quand même 90 balles le jeu. Donc c'est un jeu, il faut être sûr si tu l'achètes. Moi, je ne l'avais pas acheté parce qu'il fallait sortir le budget et je n'étais pas encore chaud pour l'acheter. Mais voilà, je pense que cette boîte peut m'intéresser au lieu de la première. Et puis, il y a beaucoup de figurines. C'est un jeu à figurines. Voilà, je touludais ce médaille. Regardez, il est à 90 balles avec le pass. Mais sinon, c'est 100 balles. Donc là, il sort le 15 novembre en français. Et puis, regardez, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. On a des gros monstres énormes comme ça. Voilà. Après, c'est des jeux qui ne sont pas non plus trop complexes. Là, on est sur un degré de complexité 3 sur 5. C'est peut-être le jeu le plus complexe parmi ceux que je vous ai montré. Il est très bien noté. En tout cas, il y a une fanbase autour de ce jeu incroyable. Il y a des gens qui adorent ce jeu. Et moi, j'ai trop envie de l'essayer. je pense que je me le prendrai. Et puis, à peindre aussi, c'est un kiff pour ceux qui aiment bien peindre. Voilà, maintenant, il va falloir économiser parce que là, il est noté 8.8 le truc. OK. Mais voilà, encore un jeu qui est jouable en solo, qui est un mode solo et qui a des grosses parties. c'est des parties de plus d'une heure voire deux heures. C'est un jeu de figurines à la zombicide où il va falloir sortir toutes vos figurines et machin. Donc, encore un jeu qui prend du temps à mettre en place mais qui peut jouer de 1 à 5 joueurs. Donc, voilà. Et là, vous avez deux nouveaux Elder Rounds, des nouveaux grands anciens là, avec des mécanismes exclusifs, six nouveaux épisodes. Donc, voilà. Et puis, pour ceux qui ont déjà la boîte de base, vous avez la saison 4 qui arrive si vous préférez prendre une suite de la saison avec de nouveaux monstres, etc. Bah, voilà. Vous avez aussi la saison 4 qui arrive. Donc, vous avez, vous commencez à avoir un contenu de malade avec Stuloudes Médaille parce que, finalement, vous avez la boîte de base, vous avez 4 saisons, vous avez la nouvelle saison qui est Stand Alone donc qui peuvent jouer tout seul. Vous avez, voilà, des bosses en plus. Enfin, si vous prenez tout, vous pouvez y aller. Il y a de quoi faire. Peut-être même un peu trop. Donc, voilà. Moi, je me mets en ligne de mire cette boîte-là que je trouve super cool en tout cas. La boîte, la boîte comme ça. Elle est belle. La boîte de base, c'était celle-là. Elle est belle aussi. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour les 4 jeux qui m'intéressent. Horrified, Clank, Catacomb, Final Girls, Stuloudes Médaille. Et en bonus, je vous mets un petit bonus. Voilà. Il y a un petit bonus qui n'est pas dans le thème d'Halloween. Il y a Senjutsu qui sort fin octobre aussi qui m'intéresse parce qu'on est sur un thème japonais médiéval. Et, euh... Moi, j'aime bien les univers japonais médiéval. C'est vraiment le thème qui m'intéresse. Si c'était un autre thème, le jeu ne m'intéresserait pas. Mais là, c'est stylé quand même les samouraïs et tout. Après, je regarde un peu des vidéos de gameplay sur Internet et je n'arrive pas à savoir si c'est un bon jeu ou pas, si c'est passionnant ou pas. Je n'arrive pas à me faire une idée avec les vidéos. J'ai du mal. Et les cartes comme ça, je ne sais pas, ça me bloque un peu les cartes. Mais moi, c'est vraiment le thème qui m'attire et qui me donne envie de jouer à ce jeu. Donc, je ne suis pas sûr si je l'achèterai ou pas. J'attendrai de voir des reviews de chaînes YouTube françaises. Mais en tout cas, le thème m'attire beaucoup. Et est-ce qu'en solo, c'est intéressant ou pas ? Ça, c'est à voir. Mais voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est quand même de 1 à 4 joueurs. Là, on est sur un tarif de 60-50 euros. Voilà. Et vous jouez avec un deck. Il y a quand même des figurines ou des standees. Donc, à voir. Mais voilà. C'est un jeu que j'ai en ligne de mire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le gameplay est intéressant ou pas ? À voir. On verra. Mais voilà. Un jeu que j'ai en ligne de mire aussi. qui peut m'intéresser. Allez. Un petit dernier bonus pour la fin. C'est un unlock. Un nouveau unlock qui sort en octobre. Un unlock short avec Humquat. On a fait tous les unlock short en duo. Donc voilà. Un nouvel unlock sur le thème de Sherlock Holmes. Je pense que je me le prendrai. Là, on est sur des petits tarifs. Après, c'est des jeux qui sont... Tu les joues une fois et après, tu ne joues plus. Donc, même si ce n'est pas cher, c'est quand même de l'argent que vous n'utilisez qu'une fois. Après, c'est bon, c'est le prix d'un cocktail en terrasse. Donc, ça va. Mais voilà. Avec Humquat, on les a tous faits. un nouveau, c'est cool. On le prendra. Et puis, je vous en parlerai sur la chaîne dans le café des jeux. Donc, voilà pour les différents jeux qui m'intéressent en octobre. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous intéresse comme sortie en octobre. Est-ce que ces jeux vous intéressent ? Est-ce que vous pensez à les prendre ? Si vous pensez à les acheter, n'hésitez pas à passer par les liens sous la vidéo. On se retrouve au prochain et puis peut-être que vous verrez ces jeux sur la chaîne à l'avenir. des petites parties en solo, etc. Voilà. Je vous fais des gros bisous tout le monde. On se retrouve aux prochaines vidéos. Salut tout le monde.